Salut à toutes et à tous, c'est Goto d'OmniWalk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue les missions dans le Crysis Core avec la 5-3-1, une mission qui vous opposera à Ifrit, mais une version améliorée d'Ifrit. Pour cette mission, je vous recommande d'utiliser la matéria Noircer, qui fonctionnera du tonnerre encore une fois. Vous pouvez même la booster un petit peu, on va enlever méga-feu, on va mettre l'asso-cyclone de la mission 2-5-1 si je ne me trompe pas, qui va nous octroyer un petit bonus de 40 points de force, et là avec 206 de force, vous allez voir que ça va devenir très intéressant. Brutalité ici est fortement recommandée si vous ne voulez pas que le combat dure 20 minutes, Shinragama est fortement utile, Lormand Cristal aussi, mais vous pouvez le remplacer par tout simplement un bracelet enflammé ou ardent. Ardent c'est encore mieux, ça va vous permettre de vous soigner, je vais me permettre de mettre le bracelet ardent, parce que globalement même que je mette le bracelet enflammé, ça va annuler les dégâts, ça va être très utile. Mur est fortement recommandé, et la matéria méga-signée de la mission 6-5-5, que vous pouvez même augmenter avec les plumes de gros chocobo, qu'on a chopé récemment. Donc voilà, avec tout ça vous êtes parés. N'oubliez pas que ça, ça se choppe dans la mission 6-5-6, celle-là dans la mission 8-6-6, celle-là dans la mission 6-5-5, et celle-là dans la mission 2-5-1. Voilà, vous avez toutes les infos, on y va, on part pour la mission 5-3-1, et vous allez voir que mon pauvre Vefrit, il va se faire déglinguer. Alors il faut juste se méfier de Divine Comedy, son limite, enfin sa technique spéciale qui peut faire très très mal. Alors vous pouvez éventuellement rajouter un petit anneau pour être stoïque, ça, ça peut être très utile. Vous voyez que là, il va tout simplement vous mettre, voilà, le tir enflammé, vous voyez, ça va vous soigner. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc taux de combustion, donc on va le laisser tranquille. Ici, on a silence, donc vous pouvez vous remettre juste le temps de lancer mur, et après, il peut vous mettre silence, on s'en fout, globalement, ça ne change rien. Par contre, c'est un ennemi qui est rapide et qui va fuir assez vite, donc soyez prudent, d'accord, avec ça. Attention à ses attaques physiques. Mais globalement, si vous l'esquivez bien, vous voyez, ça passe super bien. Et monsieur vous soigne, donc ça, c'est cool. Une petite super potion, attention à sa technique spéciale, vous voyez que vous avez moyen avec Noirceur de grandement diminuer sa puissance. Flammes de l'enfer avec 27 000, ça devrait passer. C'est parti. Oh, bah tiens, ça nous soigne. Vous voyez, donc là, vraiment, soit vous allez annuler les dégâts, il ne peut pas vous tuer. Franchement, si vous absorbez ou si vous annulez les dégâts, c'est impossible. Donc voilà, un combat de boss très simple. Donc les Flammes de l'enfer, vous voyez, très impressionnant. J'ai dit Divine Comédie, trop habitué aux anciens FF. Donc Poison aérien qui vous permettra de sauter, d'atterrir sur votre adversaire, lui infliger des dégâts et lui mettre poison s'il n'est pas protégé. contre cette altération d'état. Donc voilà, un combat de boss très simple. On va passer tout de suite à la 5-3-2. Prenez soin de vous et à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Crisis Core. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !